Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Salut à tous, c'est Robert87000, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Donc, on a plutôt bien vendu, dis donc. On a tout vendu, parce que je fais un peu comme vous, je découvre au moment où je lance tout simplement ce que je n'ai pas relisté. Je viens de relister juste à l'instant 20% qui ne s'étaient pas vendus. Donc, ça s'est vendu en listing, je n'ai pas eu le temps du tout le monde occupé. J'étais malade encore toute la journée et malheureusement, il fallait bien les travailler. Donc, je vous garantis que même sur mon compte principal, je n'ai pas fait énormément d'achats aux ventes. Si, j'ai acheté 5 Iniesta et 7 Ibrahimović qui, pour le moment, vu qu'il y a une petite descente des prix, on va serrer les fesses que ça ne descende pas trop et que ça remonte. Parce que, pour le moment, ce matin, on va dire que c'était estimé, le total de mon compte était estimé à 20 millions. Si, à l'heure actuelle, je revendais tout maintenant, je ne serais plus qu'à 16 ou 17. Donc, ça pourrait vite faire mal au QQ. Donc, on espère une petite hausse. Bon, après, je ne les ai pas achetés très chères non plus. Je les ai achetés, les Ibrahimović ont entre 1,100 et 1,200,000 ce matin. Jusqu'à 1,3 million, le plus cher que j'ai acheté. Et les Iniesta, je les ai achetés tous entre 1,8 et 2,100,000. Alors, actuellement, ils sont plutôt aux alentours d'1,8 et 1,9 et les Ibrahimović entre 1,2 et 1,3.000. Donc, en gros, c'est la taxe qui me mangerait énormément de crédit. Au total, c'est ça. C'est que ça agenderait pour plus de 1 million de taxes. Donc, ça ferait un peu bobo au QQ. Et vu comme l'inflation était partie, je pensais que mon compte allait dépasser les 20 millions. Parce que j'avais mis tous les Ibrahimović à 1,5 million. Tous les Iniesta à 2,3 millions, 2,4 millions. Et là, pour le moment, je vais faire un peu le dos rond. Et ce n'est pas très grave. Donc, il y en a qui m'ont posé la question si je relançais souvent, si je faisais des choses pendant que vous n'étiez pas là. Non, le but de débutant de club FIFA Foot avec vous, c'est vraiment de faire tout ensemble. Et pour vous montrer qu'avec très peu de temps investi, on peut énormément monter de crédit. Et il n'y a que deux fois que je me suis connecté en dehors des moments où vous étiez avec moi. C'était juste pour relister une fois. Et l'autre fois, j'avais fait un tout petit peu d'achat aux ventes. Mais je n'avais pas fait grand chose. Si j'y avais passé à une demi-heure, c'est bien tout ce que j'y avais passé. Donc, au total, quand vous prenez la totalité des heures passées, le total de mes vidéos, c'est exactement le temps que j'ai passé à faire. Et donc, ça ne représente quasiment rien. Et on est parti de zéro crédit. Et nous sommes déjà à 157 000 et on va être très rapidement à 180 000 parce que je pense que Van Persie va se vendre comme des petits pains. Le marché est en train de redescendre. Ce qui est intéressant, au final, parce que là, c'est très intéressant d'acheter le mercredi soir parce qu'il y a forcément l'atau. Il y a deux joueurs qui sont super intéressants dans l'atau. Il faut être honnête. Un petit Diego Costa. Je ne sais pas si vous avez regardé ses stats, mais c'est juste un monstre. En vitesse, parce que bon, c'est ce qu'il manquait un peu dans sa carte. C'était un peu de vitesse. Là, il a 84 de vitesse. Il passe à 83 de dribble, 89 de tir et 90 de physique. Un monstre. Un monstre. Franchement, le Diego Costa 87, moi, j'achète. Donc, on est reparti sur notre achat revente. La vidéo va être très courte. Déjà, je ne pensais pas en faire. Je suis malade comme un chien encore. Oui, vous remarquez que je suis souvent malade. J'ai un système immunitaire low cost. Je pense que mes parents n'ont pas pris l'option système immunitaire quand je suis né. Ou en tout cas, ils ont pris le bas de gamme. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, c'est comme ça. Ne partez pas sur des maladies immunitaires ou des choses comme ça. Je travaille aussi, je suis de limoges et je suis hypochondriaque. J'ai déjà fait tout ce qu'il fallait pour tester. Allez, mis à part ces conneries, on va regarder. Compagnie. Ouais, 42 000. Là, par exemple, c'est de la stupidité. Le gars l'a mis moins cher alors que s'il avait jeté une carte forme à 150, il n'avait pas besoin de le mettre à 42 000. Il perd 750 crédits pour une carte qui en coûte 150. Voilà, stupidité. Aucun intérêt. On va actualiser. Est-ce qu'on va en trouver ? J'ai vu une des personnes qui me suit sur Twitter qui m'a partagé. Ça m'a fait extrêmement plaisir avec la technique bourrin. Il a trouvé un petit compagnie 7-8 000 au-dessous. Un peu le même qu'on avait trouvé hier. Est-ce qu'on a des petits vents de persil, des godseux et tout là ? On va essayer d'aller voir tout ça. Non, c'est moins cher que ça. C'est à 21 000, je crois, à peu près. C'est au prix où le nôtre est en vente. Donc, on va voir. Ça va nous permettre... Oh là, non, ça a baissé un peu. Ça a baissé, donc il va falloir un peu de temps avant que notre vent de persil se vende. 18 500. Est-ce qu'il est bien ? Oh là, que 1. Ah ! Ça, ça ne fait pas du bien aux oreilles, je sais pour vous, je suis désolé. Mais c'est comme ça. Pardon. Allez, un peu de godseux. Pas de grosses occasions pour le moment. Non, pas rien de bien intéressant. Fall KO, ça va remonter. Ça va être un peu plus cher. Voilà, ça a rechuté. On voyait que les prix ont un peu chuté là avec le mercredi soir. Oh, il n'y a rien pour le moment. Rien de bien intéressant dans tout ce que je regarde. Mais bon, il faut être patient. Au bout d'un moment, on va en trouver un. Il n'a pas besoin de 50. Il n'a pas besoin de 50. 8 sentinelles avec cette contre... Il a assez... Ouais, donc, ce n'est pas assez intéressant. Benzema, aucun qui est intéressant. Pas de style. Voilà, il faut actualiser. Au bout d'un moment, on tombe. Comme d'habitude. Bon, ça a marché mieux les derniers jours. Évidemment, plus on va s'éloigner de la TOTI, plus ça va être compliqué. Mais vu que là, les prix sont redescendus, les gens ne vont pas vraiment faire attention. Je vais te regarder les derniers. Il n'y a rien pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces prix-là ? Bon, on va monter sur des prix un peu plus chers. Maintenant qu'on est blindé de thunes, on va monter sur des prix un peu plus chers. Allez, Thiago Silva. Ouh là, on a passé la part des 60.000. Allez, disons. Il y a combien Thiago Silva, là, le coquin ? On va aller voir parce qu'il n'y a personne qui a misé comme ça. Il n'y a pas une petite enchère qui peut être intéressante. Non, pas grand-chose. Mon petit courtois que j'aime bien pour l'achat revente. On va aller faire du Lewandowski, on va faire du Royce. On va faire peut-être sur un one-shot, comme ça. Ça peut faire des crédits. Et oui, je n'ai pas énormément de temps à consacrer à la série. Je veux juste montrer que, même quand on n'a pas beaucoup de temps, on peut dégager pas mal de bénéfices assez rapidement et se constituer une équipe qui est plus que jouable. Il y en a à 83. Appareil qu'un contrat, mais... Il a un style, ça peut être intéressant, mais il faut être sûr qu'il ait une remontée des prix. Derrière, on va faire Royce. Royce, il a dû avoir repassé la barre des 130.000, là, le coquin. Peut-être pas, quand même. Ah si, il va l'avoir repassé, la barre. Oh, le coquinou. Mais what the fuck, là ? Il a combien, là ? Oh là là, il n'y a plus rien de bien intéressant. Ouais, il n'y a rien de bien intéressant pour le moment. Les Vandoski. Ouais, 135.000. Pourtant, il va y en avoir plein qui vont commettre des erreurs. Il faut juste être patient. On va aller voir si on n'en trouve pas à 130.000 qui se finissent là. 119.000. 119.000, ça fait 6.000. On peut essayer de le remporter. Le problème, c'est que ça va nous bloquer pour... Si on veut faire un peu plus d'achats aux ventes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Et on va le mettre dans les affaires à suivre. Je suis désolé. On va faire dans les... Un peu moins cher. Qu'est-ce qu'on a d'autres qui pourraient être intéressants ? Modrich, ouais. Le prix va être remonté à peu près. Il va être aux alentours de 40.000, je pense. 40.000 ou 50.000. Alors. Hop. Il est remonté un peu moins vite que les autres, quand même. On va à 35.000. On va descendre à 34.000. Alors. C'était 35.000 le moins cher. Il n'y a rien de bien intéressant. On va refaire compagnie. qui est à peu près dans les mêmes prix. On ne sait jamais s'il y en a un qui s'était trompé vraiment. Et disons, pour le moment, ce soir, on n'a pas du lourd. Il n'y a rien qui est bien intéressant. Parce que celui-là, 38.000, c'est haut déjà. C'est haut, c'est haut. On n'en a aucun qui est très intéressant dans les prix. Aucune grosse erreur de prix. Bon, ça va arriver. On va trouver. On a été plus rapide les dernières fois. Elle est très bien remontée, quand même. Rémi intéressant non plus. L'uris. Non, c'est trop limite aussi. Lui, on va l'acheter. Parce que le plus bas était à 18.500, lui est à 18.000. Et il a 7 de contrat. Donc ça, on prend. On va le mettre au même prix que l'autre. On va le mettre à 21.000. Allez, hop. Ça se vendra demain, je pense. Et au moins, ça nous fait 35 points d'expérience. On va juste regarder qu'il n'y en a pas un autre qui soit sorti entre-temps. Non, il n'y en a pas. Falcao. C'est moins cher que ça fait le Falcao. On a 10. Il y a beaucoup après. Lui, à 18.000. Avec Canonnier. Ça peut être intéressant pour demain. On va l'acheter aussi. On va le mettre un peu plus de 20.000. C'est bien parce qu'il a un style. Et en plus, 11 de contrat. Ça peut être intéressant. On va descendre. C'était 14.250 ou un truc comme ça, je crois, tout à l'heure. Le petit catalyseur. Ça, on va prendre. Le catalyseur, ça coûte quand même des crédits. Pareil, on va le mettre en vente. On va augmenter le fait qu'il ait au moins 10 contrats. Voilà. Plus catalyseur. On va le mettre 3.000 au-dessus. C'est à peu près le prix qu'il faut remettre. Les deux autres, c'est de base. On va réactualiser. Non, il n'y en a toujours pas. OK. On va faire Boateng. Le seul qui a un style. Alors certes, c'est le moins cher. Il faudrait que je lui achète un contrat. Au pire, ça ne va pas me coûter que 150. C'est limite, c'est limite. On va actualiser. Toujours rien. On va actualiser. On va faire Diego Costa, où le prix a augmenté, là, avec la taux. Au cas des deux, il est intéressant. Bon, ça, c'est trop cher pour nous. On va faire Vidal, oui. C'est vrai qu'on n'a pas refait. On a vu 17.000, là. Ça, on va l'acheter à 16.500. Le prix va augmenter. On va le mettre à 19.000. Il y a ces deux contrats. Parfait. Ensuite. On ne l'a pas fait encore dans la chaire revente. Il marche plutôt bien aussi, comme l'âme. On va faire l'âme, après. Il y a combien ? 59.000. C'est un peu loin, quand même, du prix, là. Ouh là là, 43.000. D'accord, oui, je suis vraiment très loin du prix. 42.000, même. D'accord. Parfait. Ouh là, il y a un petit 39.000, là. On va l'acheter. Parfait. Même celui à 40.000, là, il est plutôt intéressant, au final. On va être obligé d'acheter... Oh là, il était moteur, le neutre, en plus. Il est pas mal, il est pas mal. Si je vois que c'est limité un peu pour le ventre, je vais pouvoir le mettre à 43.000, 44.000. Il va se vendre comme un petit pain de mât. Et 45.000. Je suis un peu fou. Il est moteur. C'est plutôt bien, en plus, ça nous fait de la thune. Vente 6, 9. On va pouvoir virer, ça aussi, maintenant que vous avez vu les ventes qu'on a fait. Les mêmes joueurs qu'hier, tout simplement. On a enfin réussi à vendre nos. Nos Marcello, c'est une bonne chose. Ah oui, non. Ah, il est intéressant, celui-là aussi, parce que je pense qu'il va y avoir une hausse des prix. Je vais l'acheter, quand même. Je vais l'acheter, et je vais lui mettre un peu de forme. Parce que c'est le forme, hein, qu'il va... Placer dans l'équipe active. Voilà. Moi, j'ai qu'un joueur, mais j'ai un joueur à 88. Je m'en fous, je suis un dingue. Ok, on va dire consommable. On a dit contrat. Oh, c'est chiant, ça. Mais merde. Mais what the fuck. Oh, putain. Ah, quand même. Putain. On va aller chercher un peu plus loin, au pire. Il va peut-être avoir une chance d'en avoir un, quand même. Voilà. 150. Bon, il faudra attendre deux minutes, mais ça va nous permettre de faire un petit TVS. Alors, TVS. Si vous voulez faire de la show revente, pour aller plus vite, moi, je passe par la web app, mais là, c'est vrai que pour filmer et tout, j'aime bien aussi passer avec vous par là. 9004. Allez, 9001, bien sûr qu'on achète. Non ! Fait chier. Pas assez rapide. Pas assez rapide. Fait chier, il était quoi, à 10000 ? 9009 ? Aïe, 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 il s'est loupé, là. En plus, il avait beaucoup de contrat, ça serait vendu vraiment quand même des petits pains, ça. Bon, c'était 9005. Lui, il n'a qu'un contrat, c'est dommage. Il avait un style. Lui, il a 24. On va acheter un 9005. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter un style, parce qu'il a pas mal de contrat. Voilà, j'ai deux joueurs, deux bons joueurs. On va lui rajouter un petit style de finisseur, par exemple, ou de sniper, qui ne coûte pas grand-chose. Et ça permet de faire un peu envoler les prix, style. Eh, ça a augmenté les prix un peu, là. On est passé à 400 pour sniper. On est passé à 250, ça permettra toujours d'avoir un style supplémentaire sur renchère. Qui sait que je me suis renchéri ? Ok, on va faire contrat. Bon, j'espère qu'on va le remporter cette fois-ci. Ça serait bien. Bon, finisseur, on est bien parti pour le remporter, j'ai l'impression. C'est parti très cher, hein, les Lewandowski. Allez. Voilà. Finisseur, on va sortir au rentré. Ça, c'est la joie d'Electronic Arts. Et encore, des fois, ça me débute. Allez, on va appliquer ça à Tevez. Donc, avec ses 24 contrats et un style, on va pouvoir le vendre assez cher. Ah, assez chiant. Merci Electronic Arts. De fournir des serveurs pourris. Il faut que j'arrête de critiquer Electronic Arts. Ils ne vont pas m'envoyer de jeu l'année prochaine, comme à certains autres Youtubers. Si je continue de les critiquer comme ça. Moi, je voudrais bien recevoir le jeu gratos, hein. Eh oui, eh oui, j'aimerais bien, j'aimerais bien, je vous le dis. Alors, Schwensteiger. Ah oui, j'ai acheté des contrats, c'était la femme que je voulais acheter. Vous voyez, ça, par exemple, ça s'appelle du mongolisme. Et ça s'appelle la fatigue. Bon, ben, c'est pas grave, on va faire un peu moins de bénéfices. C'est pas grave, je vais l'inclure dans mes bénéfices. Ah, idiot. A parler, elle est pas fraînée du tout aujourd'hui. On en fait des bêtises. Bon, je m'en suis rendu content de le vendre, c'est déjà pas mal. Alors, 9500, mais on va le vendre. Ah là, 12000, mon petit Eves. Parfait. Et mon petit Twainsteen Tiger. Il reste 20 secondes, ok. En tout cas, ça me fait 64000, 81000, 100000, 145000, 145000, 157000. Et on pourrait pas être loin des 200000 demain. Et ça, j'achète. Allez, hop. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui marche bien, ces serveurs d'Electronic Arts, ça ? Moi, je dis, c'est les meilleurs du monde. On peut pas avoir mieux. Non, je fais pas mon léchelon. Pas du tout. Bon, allez, hop. Ah, ça y est, c'est de meilleure stat. C'est bien, parfait. Alors, choisis. Tu es où, mon chéri ? Oui, alors. Allez, toi, partez à 45 minutes, toi aussi. Tu prends ton manteau, tu t'en vas. Voilà. Parfait. Bon, ben voilà. Ben, on a tout acheté, tout vendu. Il nous reste 1600. Bon, on va pas faire pour les 1600 qui restent. C'est pas grave. Ils resteront dans notre compte en banque. Ben, on se retrouve demain soir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu. J'espère qu'on en aura au moins 50. Sur celle-là, on était en moyenne à 30, 40. J'espère qu'on a dépassé les 50 pouces bleus. Je compte sur vous. Je vous dis à plus tard. Tout simplement à demain. Je pense que j'irai mieux. Et je pense que la vidéo sera en ligne un peu plus tôt. N'hésitez pas à regarder mon Facebook, mon Twitter qui sont dans les descriptions. Ça vous permet de suivre mes achats, mes ventes sur mon compte principal au quotidien. Parce que là, comme je vous disais, je ne fais que quand vous êtes là. Donc, que quand je suis en train de filmer. Le reste du temps, je ne fais pas d'achats ou ventes avec ce compte-là. Je le fais avec mon compte principal. Et donc, je vous montre ce que j'achète, sur quoi j'investis. Comme je viens de vous dire, là, j'ai investi sur les Iniesta Totti et sur des Ibrahimovic. Je vous dis à demain. C'était Robert 87000. Allez, ciao !